Quelle a été la situation des Juifs dans le royaume de France depuis le Moyen-Âge ? Il y a une sorte de contre-vérité à ce sujet. Le cas d'Ostradamus est intéressant. Alors, l'Ostradamus est ascendant juive. Sa famille venait des Pyrénées, des Carcassones, dont je suis moi-même issu d'ailleurs. Et même si ce Juif nouveau chrétien était installé dans les territoires du Pape, il faisait partie plus ou moins des Juifs du Pape de cette manière. Et d'ailleurs, de son temps, certains ne sont pas privés de lui rappeler son origine juive, en l'appelant notamment Rotaïa. Rotaïa, qui fait penser à quelqu'un qui est circoncis. On le sait que ça a été retaillé en quelque sorte. Au huitième jour, l'Ostradamus, Michel de Notre-Dame, publié à Lyon, publié à Paris, il était édifié dans toute l'Europe. En Italie notamment, en Allemagne, en Angleterre, de son vivant. Et puis après, bien sûr. Et par conséquent, on ne peut pas dire qu'il n'avait pas un rayonnement en France et en Europe. Mais en France aussi. Et on ne peut pas dire non plus qu'il n'écrivait pas en français. Les Juifs du Pape apparemment savaient le français. La preuve, c'est que l'Ostradamus parlait le français, écrivait en latin aussi, mais enfin il a composé en français. Les Allemands étaient en français. Donc voilà. Donc ça c'était un point clair. Là, les Juifs du Pape parlaient français. Ils parlaient peut-être le provençal par ailleurs, mais enfin ils connaissaient le français et ils étaient lus en français, notamment à Lyon, qui était une ville française. Une grande ville de l'édition française du XVIe siècle. Donc, l'absence des Juifs en France est très discutable finalement. On est au XVe, on est au XVIe siècle, Nostradamus est né en 1503. Donc ses parents sont nés au milieu du siècle précédent, etc. Donc c'est intéressant que moi je me sois intéressé spécialement à Nostradamus, parce que c'est vrai que c'est vraiment la présence juive en France au XVIe siècle. Alors que souvent on dit qu'entre le XIVe et le XVIIIe siècle, les Juifs n'étaient pas là en France. On parlait de la question de l'Alsace qui était spéciale depuis les traités de Westphalie de 1648-1949. Voilà. Donc ça c'est un point qui me paraît important de préciser. Par-delà la question de savoir ce qu'il a prophétisé, ce qu'il n'a pas prophétisé, ce qu'il a écrit, ce qu'il n'a pas écrit. En tout cas, on voit bien que sous une forme ou sous une autre, un Juif comme Nostradamus, descendant de Juifs, pouvait exercer. Et d'autre part, le fait d'être descendant de Juifs, ça relève de ce qu'on appelle la nouvelle alliance. C'est-à-dire qu'effectivement, au fond, un Juif, à partir du XVIe siècle, les nouveaux Juifs, les conversos, ce sont des Juifs de la nouvelle alliance. C'est-à-dire que ce sont des Juifs qui tendent à se couper de leurs racines religieuses, au moins directement. Donc on peut être Juif sans être de religion juive. Mais on est d'ascendant juif. Là, la distinction se fait de plus en plus. Et en Espagne, avec l'expression des Juifs d'Espagne de 1492, il y a un grand nombre de Juifs qui sont restés en Espagne, qui ont été en tout cas vers les régions qui dominaient par l'Espagne, aussi bien au nord de la France qu'aux colonies, et qui pratiquaient effectivement le christianisme, ce qu'on appelle les maranes. Le maranisme, c'est au fond une forme qui correspond assez bien à la nouvelle alliance, au sens jérémien, au sens de l'épître aux hébreux. Merci.